Lors d'une conférence de presse, le président Donald Trump a décrit le plan d'action de son gouvernement pour arrêter l'épidémie du coronavirus et a appelé le pays à ne pas paniquer. Cela survient alors que le premier décès aux États-Unis a été confirmé dans l'état de Washington parmi un certain nombre de personnes infectées le long de la côte ouest, dont un agent de santé ayant contracté le virus aux États-Unis. Il n'y a aucune raison de paniquer. La chose est en train d'être gérée de manière professionnelle. Nous allons être en très bonne santé. Vous savez, nous parlons actuellement de 22 personnes dans ce très grand pays. Sous la direction du groupe de travail sur le coronavirus, le département d'État américain étendra les restrictions de voyage existantes à certaines régions d'Italie et de Corée du Sud les plus touchées par le virus. Le département d'État travaillera également avec les autorités de ces pays pour filtrer toute personne venant aux États-Unis. Il interdira également l'accès à tous les ressortissants étrangers qui se sont rendus en Iran au cours des 14 derniers jours. La Maison-Blanche rencontrera des sociétés pharmaceutiques pour discuter d'un éventuel vaccin la semaine prochaine. Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, mettent en place des procédures de tests à l'échelle nationale qui permettront à chaque État de dépister le virus d'ici la fin de la semaine prochaine. La Maison-Blanche et l'Académie nationale des sciences ont également créé un comité d'experts pour lutter contre la menace du coronavirus. Pendant ce temps, la Maison-Blanche espère que le Congrès autorisera un financement supplémentaire pour lutter contre le COVID-19 dans les deux semaines. Le projet de loi de financement devrait se situer entre 6 et 8 milliards de dollars de plus que ce que l'administration a initialement suggéré. L'épidémie a eu un impact sur les marchés. Le Dow Jones a enregistré sa pire semaine depuis la récession de 2008. Par ailleurs, la Réserve fédérale a publié vendredi une déclaration disant qu'elle réduirait les taux d'intérêt si l'économie avait besoin d'un coup de pouce supplémentaire.